Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, c'est la dernière manifestation à Neurospin de la semaine du cerveau. Toute la semaine, il y a eu lieu un ensemble de conférences qui ont eu d'une part un certain succès en salle, mais qui en auront encore plus sur la chaîne YouTube. Ce soir, la table ronde qui vous est proposée pose la question de l'alliance des neurosciences cognitives et computationnelles. Effectivement, aujourd'hui, la compréhension que l'on essaye d'avoir du fonctionnement cérébral, l'ensemble des fonctions cérébrales, même les plus complexes, comme par exemple la représentation que vous pouvez avoir du monde qui vous entoure. Ici, par exemple, vous regardez quatre personnes qui vous parlent, vous ne les voyez que de face, et pourtant, vous savez, votre cerveau les représente comme des personnes entières, même si votre œil n'en perçoit qu'une partie. Et donc, ces représentations ou toutes les actions ou les choix que l'on fait dans notre vie dépendent bien sûr de la manière dont les milliards de neurones qui composent le cerveau humain s'organisent en réseaux de neurones. Et donc, depuis maintenant, je dirais une cinquantaine d'années, les méthodologies, les techniques qui permettent d'analyser le fonctionnement des réseaux de neurones peut se faire à différentes échelles, à l'échelle du neurone lui-même, avec des techniques, par exemple, électrophysiologiques. On mesure l'activité électrique des neurones, mais aussi on peut mesurer des activités à l'échelle des réseaux, avec des méthodes d'imagerie, par exemple. Et puis, on peut regarder des fonctionnements globaux, y compris dans le cerveau entier, avec des méthodes plus globales, comme l'imagerie par résonance magnétique et l'imagerie fonctionnelle, ou des techniques comme la magnéto-encéphalographie. Et donc, ces données et les corrélations que les neuroscientifiques essayent de faire entre, d'un côté, des comportements ou des fonctions cognitives, et de l'autre, le fonctionnement des neurones, est bien sûr d'une très grande complexité. Et comme dans beaucoup d'autres sciences de la complexité, aujourd'hui, les approches qui utilisent des modélisations, fondées sur des algorithmes mathématiques, sont extrêmement utiles pour essayer de tirer toute l'information que l'on peut de ces méthodes d'analyse du fonctionnement cérébral. Et c'est donc pour parler du lien entre ces différents niveaux d'appréhension du fonctionnement cérébral qu'on a aujourd'hui invité trois personnes. Donc, Sophie Denev, qui est directrice de recherche au CNRS et chercheuse à l'École Normale Supérieure de Paris, Alain Destex, qui est aussi directeur de recherche au CNRS et qui est chercheur à l'Institut des neurosciences Paris-Saclay, qui est le beau bâtiment blanc de l'autre côté de la rue, ici à Neurospin. Et puis, Florent Méniel, qui lui est chercheur au CEA, ici à Neurospin. Et tous les trois sont donc des spécialistes à des titres divers, soit des neurosciences computationnelles, soit des neurosciences cognitives, soit les deux. Donc, peut-être qu'on peut commencer par Alain Destex, qui peut nous expliquer ce qu'est aujourd'hui, pour lui, les approches de type computationnel, justement, du fonctionnement cérébral. OK. D'abord, je voudrais préciser que le mot « computationnel » dans les neurosciences computationnelles est à comprendre au sens anglais du terme, et que le but vraiment des neurosciences computationnelles, c'est de comprendre les computations. Il n'y a pas vraiment le traitement d'informations, je dirais, à différents niveaux dans le cerveau. Et il ne faut pas comprendre ça comme l'utilisation des ordinateurs en neurosciences, comme malheureusement certains de nos collègues, même très, très avisés. Pas toi, mais... Et donc, je pense que c'est nécessaire de dire ça. Et que donc, investir les computations dans le système nerveux, ça se fait à différentes échelles. Et un de nos buts, justement, c'est de relier ces différentes échelles. Et avant de relier les échelles, il faut les comprendre. Et donc, la première échelle que l'on considère, en général, c'est le niveau du moléculaire au cellulaire. C'est-à-dire, quelles sont les computations qui sont faites par les neurones. Comment est-ce que le neurone réalise l'intégration de centaines de milliers, parfois, d'entrées synaptiques pour générer une décision. Et donc, ça, c'est un champ de recherche qui est toujours très actif parce que ce n'est pas complètement résolu. On connaît beaucoup de choses, évidemment. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui à quoi sert toute la complexité de la morphologie des neurones. Donc, ça, c'est un niveau. Le niveau suivant, c'est les circuits. C'est de comprendre, quand on a des circuits qui peuvent correspondre à quelques dizaines, centaines de neurones jusqu'à des circuits beaucoup plus élaborés, quelles sont les computations qui sont faites par les circuits. Et en particulier, dans les circuits, vont apparaître un certain nombre de propriétés émergentes. Et là, les sciences théoriques et computationnelles sont particulièrement intéressantes parce que beaucoup de ces computations, de ces états ou de ces traitements d'informations ne sont pas déductibles intuitivement. Et donc, on a besoin des méthodes à la fois théoriques et numériques pour les explorer. Et puis, il y a le niveau que tu as mentionné un peu avec les techniques d'imagerie, qui est un niveau beaucoup plus large. Là, on parle d'interaction entre R cérébrale, de représentation d'informations, mais au niveau supérieur. Et donc, là, évidemment, on a aussi tout un domaine des neurosciences computationnelles qui s'intéresse à ce niveau-là. Et bien souvent, malheureusement, ces domaines ne se parlent pas, n'ont pas assez. Et peut-être qu'aujourd'hui, on peut essayer de rapprocher un peu ça. Et je voulais dire aussi que quand on essaye de lier les échelles, il y a deux façons de le faire. Soit on va de base en haut, soit on va de haut en bas. C'est ce qu'on appelle les approches top-down et bottom-up. Et dans les approches bottom-up, on va partir de l'approche peut-être un peu plus proche de ce que font les physiciens. On va partir du niveau microscopique et on va essayer de construire la compréhension des niveaux au-dessus, jusqu'au coulis, jusqu'au cerveau entier. Tandis que les approches top-down sont des approches qui commencent directement par le plus haut niveau, et donc on va en parler aujourd'hui. et d'essayer de rejoindre les aspects connexion, par exemple, microscopique. Et donc justement, en neurosciences, pas seulement computationnelles, mais je pense qu'en neurosciences tout court, relier ces deux niveaux, parce qu'il y a des travaux qui sont très intéressants, qui sont faits dans l'approche bottom-up et top-down, mais relier les deux, ce n'est pas trivial. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment où on commence à un petit peu aligner les choses dans ça. Merci Alain. Alors justement, Sophie Deneuve, toi, quels sont, justement, c'est parmi les modèles et les théories, celles que toi, tu appliques, par exemple, pour essayer de comprendre un mode de représentation cérébrale, comme une représentation visuelle ou auditive, comme celles que peuvent expérimenter en même temps qu'elles nous écoutent, les personnes de la salle ? Je suis complètement top-down dans mon approche. Avec du top-down, je vais jusqu'au niveau du simple neurone ou même de la synapse. C'est un exercice risqué. Je vais expliquer pourquoi. Le top-down, le principe que j'utilise, c'est en fait un principe d'optimalité, c'est-à-dire l'idée est, et elle est probablement en partie vraie et en partie fausse. Mais l'idée est que les fonctions que doit remplir le cerveau sont tellement difficiles, tellement complexes, que l'évolution a poussé vers des systèmes qui sont très efficaces, peut-être même optimaux, pour faire ces tâches. Et un principe très général qui permet de résumer ça, ce serait le principe de prédiction. Donc, la capacité du cerveau à faire des prédictions. Donc, ces prédictions sont bonnes quand elles prédisent des choses qui vont vraiment se passer. Mais aussi un principe d'efficacité. C'est-à-dire que cette machine à prédiction ne doit pas, par exemple, travailler en boucle interne et constamment former des représentations à partir de rien. Elle doit le faire quand c'est nécessaire. On ne doit pas dépenser trop d'activités, trop de neurones, trop de synapses pour faire ça. En fait, on pense au cerveau comme une machine qu'on va construire pour faire quelque chose. Et donc, par exemple, on voit la perception comme le cerveau qui fabrique des modèles, des modèles prédictifs de son entrée sensorielle. Et si on utilise en plus un principe d'efficacité, on arrive à... Non pas on, en général, la communauté arrive à prédire des caractéristiques assez précises des champs récepteurs, par exemple visuels ou auditifs. C'est-à-dire qu'ils sont là pour extraire des éléments de l'entrée sensorielle qui permettent ensuite de prédire l'entrée sensorielle suivante. C'est un état. Oui, c'est-à-dire que quand on formule une phrase, par exemple, dans la manière dont la phrase est construite, le cerveau attend la suite de la phrase quand elle est commencée. On le sait bien. Donc, il y a toujours une manière d'anticiper finalement sur ce que le cerveau va percevoir à l'instant suivant. Oui, il y a aussi ce principe qu'est-ce qu'une représentation ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une représentation ? Et on peut... Ce principe de prédiction est que si on est capable de prédire quelque chose, alors on l'a compris. C'est-à-dire que représentation, ce n'est pas juste un code, ce n'est pas un livre où on rend toutes nos expériences. C'est un modèle qui va nous permettre de prédire nos futures expériences et c'est à partir du moment où on est capable de faire des prédictions qu'on a une compréhension et donc une représentation de l'information. Mais on peut pousser ce principe très très bas, c'est-à-dire qu'on peut voir une seule synapse comme quelque chose qui va dériver une représentation avec des capacités de prédiction, par exemple, qui va apprendre avec des principes de plasticité la relation entre l'entrée et la sortie d'un neurone, par exemple. Et une difficulté qu'on rencontre avec ce type d'approche purement top-down, c'est que beaucoup de... il est très facile de confondre des modèles qui sont en fait top-down avec des modèles descriptifs, c'est-à-dire qu'on peut penser aux modèles comme des systèmes qui vont décrire ce qu'on voit, la structure des neurones, leur activité, etc. Quand on utilise des approches top-down, on essaye, à partir de la fonction, de deviner la structure. Alors évidemment, on ne va jamais arriver à un système qui va prédire le système biologique dans toute sa splendeur. Donc un modèle top-down n'est pas vrai ou faux, au sens où il correspond ou non aux données, il est utile ou inutile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce modèle vous a permis de comprendre quelque chose, justement d'avoir une représentation de ce qui se passe, alors il vous a été utile, qu'il prédise ou non, avec précision, les données. Alors évidemment, il faut en permanence confronter le modèle aux données, mais le but ultime n'est pas d'avoir une meilleure description des données. Mais de mieux les comprendre. Mais de mieux les comprendre, exactement. Merci Sophie. Donc ce modèle, cette manière, est fondée sur un principe effectivement de prédiction et d'efficacité, mais pourtant on vit dans un monde où on n'est jamais absolument certain de ce qui va arriver et c'est précisément le genre de questions que Florent Meuniel aborde. Florent, lui, est dans le champ des neurosciences cognitives et utilise aussi des modèles. Donc, Florent, est-ce que tu peux nous expliquer si toi d'abord tu es top-down ou bottom-up ou comment justement tu essayes de traiter cette question d'un monde incertain ? Alors je crois essentiellement top-down aussi. Mais en fait, pour rebondir sur ce que disait Sophie, ces prédictions que fait le cerveau, ce ne sont pas des prédictions qui sont tout ou rien en général. Elles sont graduées et peuvent être plus ou moins fortes. Et en fait, c'est une façon de penser le cerveau qui a connu un succès grandissant sur ces 20 dernières années, c'est de comprendre que le langage de notre vie mentale, c'est essentiellement un langage probabiliste. Ce n'est pas forcément ce que notre intuition nous dit, mais quand on fait des expériences et quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau, on se rend compte qu'une bonne façon de décrire les calculs qu'opère le cerveau, c'est de faire appel à ces notions de probabilité. Moi, je le vois bien dans mon champ d'études, parce que je m'intéresse en effet à la notion d'incertitude. Comment est-ce que le cerveau estime des niveaux d'incertitude ? Comment est-ce qu'il les utilise ? Et on étudie principalement trois grands domaines où l'incertitude peut être utilisée. On étudie l'apprentissage et dans ce cas de figure, l'incertitude, ça va jouer un rôle de régulateur de l'apprentissage. On étudie la prise de décision. Nos décisions peuvent être biaisées en fonction des niveaux d'incertitude auxquels on fait face. Et enfin, la perception, bien sûr. Et peut-être que je peux prendre cet exemple puisque c'est sans doute le plus parlant. Là, par exemple, dans l'auditoire qui me fait face, j'ai un peu du mal à reconnaître les gens parce que déjà, ils sont masqués et en plus, je suis un peu myope. Du coup, concrètement, les entrées sensorielles qui parviennent à mes yeux ne sont pas suffisantes pour dire de façon catégorique que je reconnais tel ou tel collègue. Ça, c'est quelque chose dont les psychologues, les physiologistes ont bien réalisé à la fin du 19e siècle. Les entrées sensorielles auxquelles le cerveau a accès ne sont pas suffisantes pour résoudre le problème de la perception pour savoir ce qu'on a en face de nous. Donc, on a compris qu'une façon de complémenter cette pauvreté de nos entrées sensorielles, c'était d'utiliser ce qu'on appelle des a priori, c'est-à-dire des connaissances préalables qui existent avant même qu'on ait ces entrées sensorielles et qui vont essayer de compenser la pauvreté de nos entrées sensorielles. Par exemple, là, on est à Neurospin. Je m'attends à voir certains de mes collègues dans la salle. Ça, ça peut me servir d'a priori pour désambiguiser cette entrée sensorielle que j'ai. Donc, on étudie ça en particulier dans mon équipe. Comment est-ce que le cerveau va combiner ces deux sources d'informations, finalement, l'entrée sensorielle immédiate à laquelle j'ai accès et les a priori, qui sont chacune des informations qui ont des niveaux d'incertitude. On peut avoir des a priori qui sont plus ou moins forts. Si un collègue m'a dit qu'il partait en vacances, ça, c'est assez radical. Je sais qu'il ne sera pas là aujourd'hui. Mais souvent, nos a priori sont plus intermédiaires aussi. Donc, comment est-ce que le cerveau combine ces niveaux d'incertitude ? C'est quelque chose qu'on étudie dans mon équipe. Comment est-ce qu'il est capable de les introspecter aussi ? Dans la plupart des cas, c'est des choses auxquelles on n'a pas vraiment accès. Ce sont des calculs qui sont assez faits de façon assez automatique dans notre cerveau. Mais une des caractéristiques du cerveau humain, et ce n'est pas très clair est-ce que c'est vraiment spécifique à l'homme ou est-ce que c'est aussi propre à d'autres espèces, c'est qu'on a cette capacité à introspecter nos propres niveaux d'incertitude. On peut les rapporter à autrui. Donc, on étudie ça aussi dans mon équipe. Et en quoi est-ce que l'approche computationnelle est particulièrement pertinente dans ce cas de figure ? C'est que pour comprendre l'incertitude, c'est très difficile de comprendre ces choses-là sans faire appel tout de suite à des objets mathématiques comme les probabilités, comme l'inférence probabiliste. Et c'est très difficile de quantifier ces notions sans faire appel à ces modèles mathématiques et en particulier à cette théorie des probabilités. Donc, par l'objet de la fonction cognitive qui m'intéresse, je suis très naturellement amené à utiliser énormément la modélisation et une approche essentiellement computationnelle. Merci beaucoup. Peut-être que pour rendre les choses de plus en plus concrètes pour l'auditoire, est-ce qu'on pourrait, par exemple, Sophie, te demander quel type de données tu utilises ? Tu vois, si tu étudies, tu s'entends toujours l'exemple de la représentation, mais on peut en prendre un autre si c'est plus commode pour toi. Voilà, quels sont les observables que tu utilises et quelles sont les méthodes ensuite que tu utilises pour pouvoir faire ces prédictions que tu mentionnais tout à l'heure ? Oui, alors, il y a deux grands axes dans mes travaux. Donc, l'un de ces axes, c'est sur justement le codage neuronal et aussi comment, d'ailleurs, les neurones représentent les probabilités et comment ils font de l'inférence probabiliste. et pour ça, je n'utilise pas nécessairement, je m'inspire, disons, de ce qui est connu en général et commun à toutes les aires corticales. Donc, ça peut être des aspects de dimensionnalité, ça peut être des aspects de la variabilité de ces aires, ça peut être des aspects de distribution de réponses. Donc, on sait que les neurones, par exemple, ne vont pas répondre à un stimuli, mais vont répondre à tout un ensemble de stimulus. Ça peut être des aspects statistiques ou des phénomènes qu'on observe. Et donc, tout ça, ce n'est pas forcément spécifique. Et d'ailleurs, je ne veux pas que ces modèles soient spécifiques d'un système particulier parce que, justement, il s'agit de terminer des principes généraux. Et pourquoi est-ce qu'on essaie de terminer des principes généraux ? Parce que l'approche top-down, l'hypothèse de départ, est très générale. Donc, si elle est vraie, elle s'applique partout. Donc, par exemple, les neurones sont des cellules qui sont excitables et qui peuvent subir soit des excitations qui les dépolarisent, soit, au contraire, des inhibitions qui les hyperpolarisent et qui les rendent non actifs. Et donc, cette balance entre excitation et inhibition joue un rôle très important dans la manière dont ces réseaux de neurones fonctionnent. Et justement, est-ce que c'est, je sais que c'est, le genre de questions qui t'intéressent beaucoup et comment justement, en étudiant cette balance entre le niveau d'excitation et d'inhibition, on peut rendre compte de ces propriétés dites émergentes dont parlait Alain tout à l'heure ? Oui, en fait, c'est ce même principe de prédiction dont je parlais, en fait, c'est que pour pouvoir faire des prédictions, il faut avoir un critère. Donc, un des critères possibles, c'est que si jamais je peux prédire quelque chose, alors je dois être capable d'éliminer mon entrée suivante, je dois être capable d'inhiber mon entrée suivante. Donc, en fait, d'une certaine manière, la balance entre l'excitation et l'inhibition, ce serait une manière, un critère pour le cerveau pour comparer ses entrées et la qualité de sa représentation. Si sa représentation est mauvaise, la balance n'est pas bonne et donc il va falloir ajuster de nouveau les poissines et les connexions entre les neurones de manière à avoir une meilleure balance. Et ça, ça serait dans un contexte assez microscopique. Ensuite, on peut avoir aussi un aspect beaucoup plus global au niveau du traitement hiérarchique dans le cerveau. Donc, en fait, on peut voir le traitement hiérarchique dans le cerveau comme la construction de représentations de plus et plus élaborées, de plus en plus abstraites des entrées sensorielles. Donc, les plus bas niveaux sont les entrées sensorielles. Les plus hauts niveaux sont des aspects très contextuels. Par exemple, je marche dans la forêt serait un aspect contextuel. Par contre, la présence de la couleur verte serait vraiment un aspect de bas niveau. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les représentations de plus haut niveau parviennent à prédire les présentations de niveau le plus bas. Si les feuilles n'étaient pas vertes mais bleues, par exemple, d'un seul coup, la chance que ce soit vraiment des feuilles et une forêt serait moins grande ? Oui, ça pourrait mettre en doute. Alors, ce qui est très important, c'est que le traitement dans ce cas-là, et pendant très longtemps en neurosciences, on a un petit peu négligé le feedback, le retour sensoriel. Dans le cerveau, il y a 90% des connexions qui ne sont pas des connexions directes qui montent la hiérarchie sensorielle, c'est-à-dire que ce ne sont pas des entrées qui viennent des aires sensorielles, mais qui sont des connexions internes et en particulier des connexions feedback qui descendent la hiérarchie. Et donc, dans un système comme celui-là, le problème, c'est qu'on forme énormément de boucles, c'est-à-dire que si jamais on marche dans la forêt, on prédit la couleur verte et que cette prédiction de couleur verte active les détecteurs de la couleur verte, ces détecteurs de la couleur verte vont ensuite réenforcer l'idée qu'on marche dans la forêt, etc. Donc, vous pouvez voir qu'un système construit de cette manière peut être catastrophique au sens où il peut construire et il peut prédire et interpréter ses propres prédictions en permanence, formée de ce qu'on appelle de l'inférence circulaire. Et dans un système comme celui-là aussi, l'inhibition est cruciale. Parce que l'idée ici, c'est qu'il faut qu'en permanence, des neurones inhibiteurs soient là et éliminent, suppriment de toutes les entrées qui arrivent, qu'elles viennent du haut ou du bas, tout ce qui est prévisible, tout ce qui a déjà été pris en compte par le système. Donc, en fait, c'est une comparaison quand on rentre en fois de l'information vers le haut. On compare en permanence cette information et la prédiction de cette information ne laisse passer que ce qui n'est pas prévisible. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Oui, parce que si on passait son temps à prédire comme on peut le faire dans l'imaginaire, effectivement, et qu'on n'imite pas cet imaginaire, la perception que l'on a à chaque instant devient décorrélée de ce que le cerveau construit. Évidemment, on peut imaginer que c'est assez catastrophique. effectivement, il y a peut-être des pathologies dans lesquelles se... Oui, donc avec ce travail en collaboration avec un psychiatre de nos jardins, donc on a appliqué ça à la dimension positive de la schizophrénie. les hallucinations et les délires dans une certaine mesure. Et on a pu montrer, par exemple, alors ça, c'est l'autre axe de mes recherches et là, on regarde, on génère des données. Donc là, on a fait des expériences comportementales chez les patients et chez des contrôles qui font des tâches de choix probabilistes pour essayer précisément, quantitativement, de vérifier cette théorie. Et en effet, on a une corrélation entre la dimension positive de la schizophrénie et la présence d'une boucle de ce type où les entrées sensorielles sont interprétées et ensuite recombinées avec les entrées sensorielles. Donc ça, ça pourrait en fait provoquer des représentations à partir de bruits, de simples entrées ou de simples coïncidences dans les entrées qui n'ont pas vraiment de signification. On a aussi des travaux mais qui sont entièrement théoriques sans expérimentation sur l'effet des psychédéliques. Donc l'idée, c'est que les psychédéliques ont aussi un autre effet qui renforce l'autre type de boucle où cette fois-ci c'est nos représentations internes qui sont amplifiées et qui viennent s'imposer à toutes les... En fait, on va recruter plusieurs... Par exemple, on va avoir des hallucinations multisensorielles, des expériences de complétude parce qu'on va en fait générer, activer un tas de modalités différentes avec la même représentation interne en boucle de même. Et c'est intéressant parce que dans les deux cas de figure, on peut lier ça à des systèmes de neuromodulateurs. Alors évidemment, les neuromodulateurs agissent à peu près partout mais une chose qu'ils font, par exemple, c'est cibler certains types d'interneurones. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors on peut essayer d'aller aussi loin qu'on peut mais bien évidemment, on ne va jamais et on ne veut pas prédire exactement dans tel micro-circuit va faire telle fonction. Il y a juste beaucoup trop de candidats. Donc la question est de savoir si je vous dis tout ça, si vous faites de l'expérimentation dans ce domaine, vous observez ces phénomènes et je vous dis ça, est-ce que ça vous aide à comprendre ou interpréter ce que vous voyez ou pas ? Et c'est ça le critère absolu. Alors justement, ça renvoie à la question de la modélisation que l'on peut utiliser pour rendre compte de ces résultats. Et Alain, Alain Destex, est-ce qu'aujourd'hui, tous les modèles se valent ? Quel type de modèles faut-il utiliser quand on fait justement des approches comme ça descendantes, top-down ? Je vais peut-être mentionner un exemple puisque tu as parlé des substances hallucinogènes. C'est qu'il y a certains, certaines de ces substances, on connaît très très bien leurs mécanismes d'action, mais on ne connaît pas nécessairement pourquoi ça crée des hallucinogènes. sur le cerveau entier. Un exemple, c'est la kétamine. On connaît les molécules sur lesquelles elles agissent, mais on ne sait pas très bien comment ensuite... Exactement. Et parfois, il y a des effets paradoxaux. C'est-à-dire, la kétamine, par exemple, est un inhibiteur de récepteurs excitateurs. Donc ça va tendance à inhiber. Et pourtant, on observe que la kétamine à faible dose va provoquer quelque chose qui est exacerbé, c'est-à-dire dont les hallucinations sont une des manifestations. mais on peut le voir aussi de façon électrophysiologique. Si on met des électrodes chez un animal et qu'on lui administre des faibles doses de kétamine qui sont des doses hallucinogènes, enfin, ce qui sont les faibles doses, parce qu'à plus forte dose, en fait, on anesthésie l'animal. Donc il y a un peu une réponse qui est au départ d'excitation et puis après qui est d'inhibition, comme on pourrait s'y attendre. On pourrait prédire que l'effet de la kétamine à haute dose va être d'inhiber le système puisque ça coupe une forme d'excitation. Eh bien, en fait, on a découvert, par exemple, qu'en jouant sur la balance entre l'excitation et l'inhibition, on peut reproduire cet effet et par exemple, on peut avoir un modèle, une simulation qui intègre des mécanismes qu'il faut intégrer pour ça les récepteurs synaptiques, il faut intégrer les propriétés des cellules. On parle de modèles qui ont un certain niveau de réalisme biophysique, des circuits, dans lesquels on va altérer les paramètres des récepteurs pour essayer de regarder comment, d'abord, comment le système change au niveau de son activité et puis ensuite, comment le système va, comment ce changement d'activité va affecter la réponse du système à une stimulation extérieure. Et donc, en jouant sur la kétamine c'est un exemple, on peut le faire aussi sur d'autres molécules, on peut voir par exemple que pour les doses faibles de kétamine, quand on donne une entrée au système, au lieu de répondre modérément à cette entrée, il va produire une réponse qui est complètement exacerbée et qu'on peut hypothétiser que cette réponse correspondrait justement à une forme d'hallucination parce que le système ne va pas réagir comme il aurait dû mais il va réagir comme s'il avait eu un stimulus beaucoup plus riche. Est-ce que ce modèle qui permet un peu de prédire l'effet de la kétamine peut être utilisé pour justement d'autres, pour expliquer entre guillemets ou pour rendre compte d'autres types de phénomènes qui pourraient reposer sur des mécanismes un peu semblables qui seraient eux des types plutôt comportementaux ou comme Sophie l'expliquait tout à l'heure dans la représentation il faut qu'on inhibe cette capacité qu'on a de finalement de représenter de façon autonome pratiquement le monde extérieur est-ce que justement par exemple ce genre de phénomène d'élimination est aussi représenté je ne sais pas comment dire en vue explicable dans ces modèles ou est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut pas dans ces modèles-là parce que là je parlais d'un modèle qui était un modèle de circuit donc qui concernerait une petite partie du cerveau typiquement maintenant pour étudier ces types de phénomènes-là il faut aller plus haut c'est-à-dire qu'il faut considérer différentes régions cérébrales en interaction par exemple je pense par exemple à un système qui est très étudié expérimentalement c'est le système sensorimoteur et en particulier le cortex somatosensoriel dans lequel on a bien déchiffré les connexions entre le cortex sensoriel et le cortex moteur et dans certaines tâches on peut voir on peut vraiment suivre la façon dont l'information est routée entre le sensoriel et le moteur et bien ces systèmes-là seraient idéaux pour faire déjà au niveau expérimental faire des manips en appliquant de la kétamine et voir comment ce routage d'informations est changé par la kétamine et puis ensuite le faire au niveau du computationnel c'est-à-dire construire des modèles qui sont basés sur toute la circuiterie somatomotrice et d'essayer de reproduire les données expérimentales et ça, ça montre une chose d'ailleurs c'est que dans ce qu'on fait dans ce type de modèle on est vraiment calqué sur les données expérimentales c'est-à-dire on est vraiment c'est pour ça que nous on est dans le bâtiment en face d'un bâtiment dont tu as parlé qui est un bâtiment où il y a 22 équipes et il y en a 2 théoriques et 20 expérimentables donc ça vous montre qu'on est vraiment dans un bain d'expérimentation et on aime ça et donc c'est ce travail avec les expérimentateurs justement ce jeu c'est pas seulement les théoriciens qui viennent prendre les données mais c'est aussi les théoriciens qui viennent donner des idées en disant voilà regarde ce serait bien de faire cette manipula et puis et en fait ça marche assez bien comme projet parce que ça ben oui les étudiants adorent d'une part aussi d'avoir le progrès interdisciplinaire dans lequel il y a un peu de deux mais ensuite aussi c'est très productif parce qu'on met en compétence on met différentes compétences en commun et ça je pense qu'un institut comme ici aussi d'ailleurs c'est ça qui est intéressant c'est de mélanger donc effectivement donc on vient petit à petit à se dire que les approches expérimentales et les approches plus computationnelles et théoriques ont des choses à se dire et donc de ce point de vue Florent donc tout à l'heure tu expliquais qu'effectivement on est dans un monde qui est un monde probabiliste un monde où la variabilité statistique est importante à la fois dans la manière dont les neurones fonctionnent mais aussi dans la manière dont chaque individu est constitué et où chaque chaque événement vécu a une certaine probabilité de survenue comment pour les expériences de sciences cognitives que tu mènes les modèles permettent justement de plus facilement comprendre cet aspect probabiliste du fonctionnement des réseaux de neurones comment comment en fait pareil de façon un peu concrète à partir des données comportementales expérimentales vous pouvez essayer de mieux construire des modèles sur la base des théories que vous utilisez alors nous ce qu'on va faire c'est plutôt utiliser des modèles les postuler a priori et vérifier après s'ils ont une valeur explicative pour rendre compte de ce qu'on trouve dans le cerveau et on les utilise aussi de façon étroite avec l'expérimentation je peux donner un exemple c'est pas exactement les expériences qu'on fait mais ça ressemble beaucoup mettons que je prenne une pièce de monnaie et je vous dis cette pièce de monnaie soit c'est une pièce de monnaie normale soit elle est truquée elle peut être éventuellement très truquée elle peut rendre 90% de pile et 10% de face si je lance deux fois la pièce de monnaie elle fait deux fois pile et je vous demande à votre avis est-ce que cette pièce de monnaie elle est truquée ou est-ce qu'elle n'est pas truquée voilà qu'est-ce que vous faites comme type de calcul pour répondre à cette question et avec juste ces deux observations pile pile c'est difficile de dire grand chose de plus alors que si on commence à mettre des mathématiques là-dedans si on commence à faire une inférence probabiliste on va pouvoir commencer à calculer c'est quoi la probabilité que cette pièce soit biaisée c'est quoi la probabilité que la pièce soit pas biaisée cette probabilité va caractériser un niveau de confiance qu'on va assigner une certaine hypothèse et du coup on est dans un cas de figure où on va présenter des observations à un participant comme ce qu'on fait assez classiquement en expérimentation mais quand on va essayer d'expliquer ce qui se passe dans le cerveau du participant on va avoir une étape intermédiaire qui est la modélisation donc je vais passer de mon entrée sensorielle à une modélisation de ce qui se passe donc là dans l'exemple des pièces de monnaie que j'ai données ça va être construire cette probabilité que ce soit une pièce biaisée ou non biaisée et après elle est regardée dans le cerveau par exemple est-ce que j'ai des régions qui seraient plus activées à mesure que ces deux hypothèses semblent à peu près équiprobables et donc on est maximalement incertain versus elles deviennent de moins en moins activées quand une option semble beaucoup plus probable qu'une autre c'est-à-dire à un moment on va avoir une certaine confiance forte en faveur d'une hypothèse par rapport à une autre et ça c'est assez différent des approches plus classiques en expérimentation où en gros on présente des stimuli et assez directement on peut les regarder dans le cerveau je vais prendre un exemple très concret qui avait eu le prix Nobel à Ubel et Wiesel ils montraient à des chats des petites barres qui pouvaient avoir une certaine orientation et ils ont remarqué qu'il y avait des neurones dans le cortex visuel qui étaient très actifs quand la petite barre elle avait une certaine orientation et pas du tout une autre donc là c'était assez facile de mettre en correspondance des activités neurales avec ce qu'on présente comme stimulus concrètement au chat moi dans le cas de figure que j'étudie on ne peut pas aller directement du stimulus à ce qui se passe dans le cerveau il faut postuler l'existence de ce qu'on appelle nous des variables latentes c'est-à-dire des choses qui ne sont pas directement observables dans notre environnement moi dans mon cas de figure ce qui est directement observable c'est est-ce que c'est pile est-ce que c'est face on postule l'existence de variables latentes c'est-à-dire des choses que le cerveau serait susceptible de calculer et après on va regarder si ces variables dont on postule l'existence on peut trouver qu'elles vont expliquer des niveaux d'activité dans certaines régions du cerveau donc dans notre démarche expérimentale la modélisation elle a aussi un rôle tout à fait clé oui parce que ce que ce que tu dis là c'est que dans le cerveau la manière dont le cerveau compute en quelque sorte ces informations une très grande partie est totalement inconsciente c'est-à-dire qu'en fait le sujet n'y a absolument pas accès et c'est une des grandes difficultés aujourd'hui de cette approche neuroscientifique globale c'est effectivement de pouvoir mieux comprendre ces mécanismes dont l'introspection ne donne pas accès du tout et donc une question que j'aimerais vous poser pratiquement à tous les trois c'est qu'aujourd'hui pour pouvoir faire ces relations entre l'activité neuronale et ensuite les modèles explicatifs on repose sur des données et aujourd'hui la nature des données est quelque chose qui n'est pas neutre donc soit on dispose de données chez l'animal assez précises sur le fonctionnement d'un réseau de neurones aujourd'hui vous savez sans doute on est capable avec des méthodes par exemple d'imagerie qui sont capables de mesurer l'activité de neurones basées sur l'utilisation par exemple soit de rapporteurs de l'activité électrique soit de rapporteurs des potentiels d'action qui sont générés dans les neurones on peut obtenir pour une tâche donnée des milliers des activités de milliers de neurones on peut en imagerie cérébrale maintenant faire des corrélations de connexions sur également des zones très 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 larges et donc en fait et en électrophysiologie aussi maintenant on est capable de mettre des électrodes dans le cerveau qui enregistrent des milliers de neurones et donc est-ce que Sophie par exemple ce type d'approche qui donne finalement un accès plus complet je dirais à l'activité neuronale influence justement la manière dont les modèles peuvent être construits pour leur vraisemblance là encore et influence aussi la façon dont les données vont être recueillies oui et c'est aussi un peu ça le problème c'est qu'il y a toujours un délai entre nos concepts et nos méthodes les méthodes sont souvent en avance sur les concepts c'est intéressant j'aurais pensé l'inverse personnellement pour moi qui suis expérimentaliste des fois on a l'impression qu'au contraire les théoriciens pourraient proposer les théoriciens les concepts sont en avance sur les méthodes et pour les expérimentalistes c'est l'inverse c'est pas un critique de l'un ou de l'autre c'est simplement que notre cerveau on le sait quand on travaille dessus quand même une capacité assez limitée de gérer une tonne d'informations nouvelles donc alors pour revenir à ces données elles sont de plus en plus complexes elles sont de plus en plus extraordinaires c'est de la science-fiction on peut manipuler l'activité de type de cellules particuliers et en direct regarder l'activité des autres cellules je n'ai pas mentionné ça c'est qu'aujourd'hui effectivement aujourd'hui on est capable avec des méthodes par exemple l'octogénétique ou d'autres de modifier l'activité des neurones à volonté pratiquement et donc de tester un certain nombre de prédiction et le problème c'est que ça n'a pas forcément apporté une rupture conceptuelle sur la compréhension du cerveau pourquoi ? parce que plus on collecte de larges données plus elles sont complexes c'est-à-dire qu'elles ne sont pas simples au sens physique du terme c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit et que donc on peut moyenner le bruit il y a énormément de structures mais elles ne sont pas non plus simples au sens d'un biologiste c'est-à-dire que ce n'est pas organisé de façon facilement compréhensible moi je pense que c'est très organisé mais on n'a pas encore les connaissances pour savoir pourquoi c'est organisé de cette manière et donc quelque chose qui est clair maintenant c'est que quand on était capable d'enregistrer une cellule ou quelques cellules en même temps on regardait l'activité d'une cellule la variabilité on appelait ça du bruit après on pouvait voir des corrélations entre les cellules mais c'était vraiment une cellule et ensuite on pouvait généraliser un réseau tout entier en se servant des propriétés qu'on avait vues dans une cellule et maintenant qu'on les enregistre tous en même temps on s'aperçoit qu'on ne peut plus faire ça il y a des structures dans la population qui est définie uniquement au niveau de la population c'est uniquement en observant tous ces neurones en même temps qu'on peut observer et interpréter ces structures si on regarde une cellule à la fois on ne les verra jamais donc toutes ces structures il va falloir les comprendre et les modèles classiques qui sont basés sur ce qu'on pouvait faire à l'époque c'est-à-dire j'ai une cellule j'ai un réseau qui va me permettre d'assurer que mon neurone va être sélectif et répondre à ce type d'informations elles sont maintenant dépassées je pense c'est qu'il faut maintenant passer à des modèles qui sont plus qui résonnent plus en termes de structures dynamiques de trajectoires dans l'activité de la population et là on n'a même pas les outils pour commencer à travailler là-dessus je pense qu'il va falloir commencer à s'intéresser au système dynamique de façon beaucoup plus sérieuse à la théorie du contrôle à l'adaptation etc le reconnaissance de patterns statiques c'est plus suffisant et toi Florent qui travaille ici à Neurospin qui a donc un accès un peu privilégié aux données d'imagerie est-ce qu'il est aujourd'hui possible de commencer à corréler des données d'imagerie fonctionnelles avec la limitation de ces méthodes par exemple l'activité cérébrale qui est mesurée en IRM fonctionnel a un décours temporel qui est relativement lent enfin même très lent par rapport à celui de l'ordre de la seconde disons pour être optimiste par rapport aux électrodes dont on parlait tout à l'heure qui vont enregistrer des activités à l'échelle de la milliseconde est-ce qu'on peut aujourd'hui arriver à commencer à réconcilier justement des données obtenues par des méthodes électrophysiologiques et celles qu'on obtient par des méthodes d'imagerie et justement pour pouvoir après mieux implémenter les modèles cognitifs dont tu parlais tout à l'heure c'est clairement le but ça c'est sûr et les avancées technologiques favorisent progressivement ça c'est-à-dire que ce qu'on arrive à faire avec l'IRM aujourd'hui on peut enregistrer de façon à peu près fiable l'activité dans des petits cubes qui font un millimètre de côté alors un millimètre c'est déjà monstrueusement gros par rapport à l'échelle des neurones on a des millions de neurones les neurones c'est à peu près 20 microns pour vous donner une idée ceux qui nous écoutent donc effectivement dans un millimètre cube il y en a vraiment beaucoup je vous laisse calculer je ne m'aventurerai pas à faire le calcul je suis très mauvais à ça mais c'est beaucoup ça dépend de ça dépend de la région ça dépend de géométrie et d'autres facteurs oui mais ceci dit ces réseaux de neurones ils ont aussi une organisation qu'on appelle mésoscopique et ça c'est très intéressant c'est-à-dire on a l'organisation microscopique des neurones on a l'organisation macroscopique de toutes les grandes aires cérébrales mais il y a aussi le niveau intermédiaire qui est mésoscopique c'est-à-dire on va dire sur peut-être un centimètre carré sur la surface du cortex et ça c'est exactement ce à quoi on a accès avec l'IRM fonctionnel et les résolutions auxquelles on a accès maintenant donc ça permet de poser des questions qui sont un petit peu différentes par rapport à celles que Sophie peut poser mais c'est quand même des questions qui appartiennent aux questions sur des réseaux et sur des réseaux qui ne sont pas à l'échelle entière du cerveau mais qui sont quand même plus locales donc cette échelle mésoscopique et la deuxième chose que je voulais dire également c'est que ce qu'on peut voir comme une limitation donc le fait qu'on n'a pas accès aux neurones individuels on peut aussi le prendre comme une force c'est-à-dire bon ben voilà on n'a accès qu'à une vision qui est très agrégée de ce qui se passe du coup on va avoir besoin de convoquer des concepts qui sont forcément plus abstraits plus généraux et qui vont s'affranchir de choses qui sont plus microscopiques du temps exactement de décharge de tel et tel neurone et c'est là aussi où l'approche computationnelle elle est intéressante parce que c'est plus facile de calquer des concepts plus généraux à des mesures qui sont plus générales sans doute plus facile qu'à des échelles beaucoup plus microscopiques même si une grande partie du travail de Sophie va dans ce sens-là et Alain donc pour construire ces modèles donc ils sont en général fondés sur un certain nombre de principes computationnelles qui sont héritées de soit des mathématiques soit peut-être de modèles qui sont utilisés pour d'autres systèmes complexes en physique statistique et autres est-ce que la manière de construire mathématiquement ces modèles est également un champ de recherche fécond et quels sont les enjeux justement aujourd'hui compte tenu par exemple de ces grands jeux de données est-ce que ça change la manière dont on est obligé de construire ces modèles je vais reprendre l'analogie mésoscopique qui vient d'être évoquée il y a d'autres types d'imagerie aussi qui nous permettent de faire le lien justement entre le microscopique et le mésoscopique c'est peut-être pas l'IRM fonctionnel parce que pour nous modélisateurs elle est compliquée parce que le signal doit passer par le système vasculaire des neurones vers le système vasculaire c'est pas quelque chose qu'on connaît expérimentalement aussi bien que les connexions entre les neurones par exemple et par contre il y a d'autres types d'imagerie comme par exemple l'imagerie calcique qui permet une résolution à la fois temporelle et spatiale extrêmement bonne qui est de l'ordre de la dizaine de millisecondes ou la milliseconde et ça permet par exemple chez la souris évidemment chez l'homme c'est un problème mais chez la souris on peut voir par exemple la dynamique des deux hémisphères de la souris qui sont imagés par ces techniques d'imagerie calcique et là évidemment quand on regarde le système à cette échelle-là qui est comme je disais échelle de millimètre au centimètre l'unité n'est plus le neurone l'unité c'est le pixel de la caméra et le pixel de la caméra bon ça va dépendre du zoom qu'on fait dans l'imagerie mais le pixel de la caméra ça va typiquement représenter un millier à quelques milliers de neurones donc on est à des petites populations de neurones et là on sait comment faire pour regarder l'activité de la population à cette échelle-là parce que c'est une échelle qui est méso-scopique mais qui est quelque chose qu'on peut accéder par des méthodes théoriques et par exemple des méthodes qu'on appelle les champs moyens c'est de calculer comment varie l'activité moyenne des neurones dans une petite région et la relier à différentes autres régions de cette taille-là et finalement on se retrouve à faire des réseaux mais sauf que les unités ne sont plus des neurones les unités sont des populations on peut le voir aussi dans le cortex comme des colonnes corticales puisque le cortex a une certaine épaisseur et là je pense que c'est une approche qui est intéressante et qui a un peu beaucoup progressé ces dernières années parce qu'il y a eu les progrès technologiques évidemment des imageries calciques ce qu'on peut aussi aller avec les multifotons au niveau beaucoup plus beaucoup plus focalisé et même profond maintenant avec le 3-photon dont il y en a un exemple ici à Neuospi et ça c'est aussi dû au fait que c'est un signal qu'on peut comprendre on peut on peut modéliser et on peut on peut relier assez bien le signal calcique aux mesures avec l'activité neuronale qui est sous-jacente et puis comme tu disais on a aussi des méthodes qui deviennent de plus en plus chirurgicales où on peut commencer à imager les excitateurs les inhibiteurs et même dans les inhibiteurs on peut s'amuser à faire une imagerie de tel type de neurones etc donc on a les expérimentateurs sont en train de créer un certain nombre d'outils qui vont nous donner énormément d'informations sur comment les différentes populations de neurones se comportent et ça évidemment c'est du pain béni pour nous pour les modélisateurs parce que ça nous donne des données qui sont très bien contraintes dans lesquelles on voit vraiment bien l'activité on voit à quelle vitesse à quelle échelle spatiale elle se propage etc et ça nous donne quelque chose qu'on peut modéliser avec précision et je pense qu'on progresse beaucoup à ce niveau mésoscopique et c'est peut-être justement par là qu'on peut peut-être essayer de relier les niveaux d'en bas avec les niveaux d'en haut peut-être aussi top-down bottom-up je ne vois pas Sophie oui bien sûr je suis d'accord mais il y a aussi un aspect très important c'est qu'il faut que les méthodes expérimentales soient adaptées à la complexité des données donc par exemple pour la souris où on peut ou même où on peut observer l'ensemble du cerveau si on étudie un stimulus extrêmement simple par exemple on présente un pattern visuel avec une orientation particulière ce qu'on va voir c'est des activités massives et on va être impressionné par la base dimensionnalité de ces données c'est-à-dire que là on a des millions de neurones on a des milliers de pixels et en gros on pourrait les décrire avec deux ou trois deux ou trois composantes voilà et on se dit mais pourquoi c'est débile ça ne correspond pas du tout à mes hypothèses que le cerveau est efficace ou quoi que ce soit mais je pense que ça vient de la base dimensionnalité de la tâche elle-même c'est-à-dire qu'on teste la souris pour une tâche qui est beaucoup trop simple pour ce qu'on regarde donc la dimensionnalité de l'activité correspond à la dimensionnalité de la tâche et du problème c'est-à-dire un bit stimulis pas stimuli voilà c'est tout donc je pense qu'il va falloir aussi se poser des sérieuses questions et c'est là quelle question on pose à des systèmes comme celui-là on pose peut-être on pose toujours les mêmes questions qu'on posait quand on avait une seule cellule c'est ça le problème alors je ne dis pas que j'ai la solution mais il faut faire un petit peu attention parce que maintenant c'est très à la mode de dire toutes les cellules sont commodulées donc il se passe quelque chose c'est un futur très intéressant pourquoi on dit ça ? parce qu'on a l'impression quand on fait une expérience et qu'on présente un stimulus que toutes les cellules répondent un peu de la même manière ou même des fois même sans stimuler elles sont commodulées de temps en temps plus actives de temps en temps moins actives et ça paraît très ennuyeux parce qu'il ne se passe pas grand chose mais je pense que c'est parce qu'on ne pose pas les bonnes questions et justement un peu dans le même ordre d'idée justement si on essaye d'analyser non pas par exemple une tâche extrêmement simple comme je ne sais pas la vision d'une barre verticale dans le système visuel mais qu'on essaye effectivement de regarder ce qui se passe quand l'animal va regarder un cube par exemple c'est déjà un petit peu plus compliqué est-ce qu'il n'est pas envisageable justement après de se retrouver aussi avec une difficulté expérimentale qui est que cette fois-ci le nombre d'unités qui est activée est très très grand et que là justement on va avoir un problème de méthode pour arriver à comprendre qu'est-ce qui est significatif finalement dans l'activité neuronale et qui rend compte de la perception en question moi j'ai été frappé récemment je pense que j'en avais parlé en off à certains d'entre vous de voir des expériences faites chez le poisson zèbre qui a l'avantage de pouvoir aussi être utilisé pour enregistrer beaucoup de neurones à la fois grâce à sa transparence tous même tous en tout cas chez un poisson pas trop grand et où effectivement il reste aujourd'hui extrêmement difficile à partir de ces images d'activation complexes d'essayer d'en retirer ce qui est vraiment significatif pour la tâche qu'on a fait faire aux poissons donc il y a une vraie difficulté aussi théorique en quelque sorte sur la manière de traiter ces données et c'est ça un peu ma question c'est est-ce que dans un domaine comme celui-là le zibra fiche par exemple il n'y a plus de séparation entre la théorie et l'expérimental je ne connais pas un seul labo qui fait ce genre d'enregistrement qui n'a pas les théoriciens les théoriciens expérimentaux et les expérimentalistes tous ensemble dans la même pièce c'est même plus possible d'envisager de faire des expériences dans le domaine sans avoir une approche théorique ah c'est pas mon sens ça ne veut pas dire que ça la réponse à la question de la table ronde est déjà trouvée oui on peut arriver à réconcilier les neurosciences computationnelles et les approches cognitives mais par exemple on ne va pas prolonger le débat éternellement mais peut-être pour finir à ce qu'on peut ce qu'on peut demander à Florent par exemple si on peut rêver qu'est-ce que selon toi il manque cruellement aujourd'hui pour arriver à mieux justement faire se parler ces sciences expérimentales et cognitives et arriver à mieux comprendre finalement pour des tâches quand même assez complexes comme celle que tu décrivais la prise de décision par exemple ou la perception d'objets complexes qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour aller plus loin c'est dur comme question oui oui une des grandes difficultés tu n'es pas là pour te récuser oui j'ai compris est-ce qu'on n'a pas les mêmes outils chez les mêmes modèles expérimentaux quand on est chez le mangeur par exemple on a des outils absolument fabuleux pour imager les grandes populations et même les manipuler mais c'est difficile de faire des tâches complexes ou alors on peut présenter des stimuli complexes mais après pour faire en sorte que l'animal fasse quelque chose avec ses stimuli c'est-à-dire qu'il a un comportement approprié par rapport à ses stimuli c'est extraordinairement difficile chez l'humain c'est l'exact opposé là on a des méthodes d'enregistrement qui sont de beaucoup moins de beaucoup moins bonne résolution et on a l'avantage d'être chez l'humain on peut expliquer au participant qu'est-ce qu'il va faire on lui dit en un quart d'heure et après c'est parti on est parti pour une heure d'enregistrement sur des tâches qui peuvent être très compliquées et puis surtout l'humain peut nous dire s'il a perçu quelque chose et en plus c'est beaucoup plus compliqué chez l'animal après il ne faut pas croire tout ce que les gens disent c'est un problème c'est là où il y a une difficulté et je vois plutôt que ça diverge plutôt que ça converge actuellement c'est-à-dire qu'avec ces jeux de données massifs qu'on a par exemple chez la souris on enregistre tout en même temps on est capable d'étudier la géométrie des profils d'activité on est capable de comprendre qu'il y a des trajectoires très particulières d'évolution dans ces géométries d'activité ça on arrive bien à le faire chez ces modèles animaux parce qu'on a l'enregistrement simultané de beaucoup de neurones on aimerait bien faire le même genre d'analyse chez les humains mais voilà on est beaucoup limité par la technique alors il y a peut-être des petits trous de souris par lesquels on peut se filer par exemple on a des possibilités d'avoir des enregistrements neuronaux directs chez les humains donc c'est très rare des cas par exemple des cas par exemple comme des chirurgies on profite de la chirurgie par exemple on va profiter de cette condition assez difficile pour le patient pour faire des enregistrements puis là on peut leur demander de réaliser des tâches pendant qu'ils sont éveillés dans la salle d'enregistrement donc là il y a peut-être un petit trou de souris par lequel on peut se faufiler pour avoir des données qui peuvent être de plus en plus massives et maintenant on a des petites électrodes qui sont toutes petites comme les neuropixels par exemple qui permettent d'enregistrer je ne sais plus à peu près un millier de neurones à la fois et il y a des premiers résultats chez les humains où on peut utiliser neurofixels je crois chez les humains dans le cortex donc là on a peut-être un point de jonction possible mais bon c'est tout petit parce que c'est une population de participants qui est extrêmement restreinte puis c'est très contraint parce qu'on est dans un bloc opératoire donc on ne peut pas non plus faire toutes les tâches toutes les tâches expérimentales qu'on pourrait faire Et toi Alain de quoi rêverais-tu pour pouvoir continuer tu avais l'air d'être heureux la même chose que tout le monde ce qu'on fait chez la souris mais le faire chez l'homme évidemment ça serait formidable mais j'ai entendu parler qu'il y avait des approches optogénétiques qui avaient été planifiées chez l'homme pour la restauration de la vision alors je ne sais pas je l'avais entendu parler de ce projet au stade initial du funding disons initial du projet mais je ne sais pas ce que c'est devenu je ne sais pas si quelqu'un oui donc l'idée pour expliquer c'est d'utiliser en fait des molécules qui sont activées par la lumière et qu'on peut mettre dans les cellules ça se fait beaucoup chez l'animal depuis quelques années et ça permet du coup ces molécules activées par la lumière peuvent donc du coup activer ou inhiber les neurones et on peut jusqu'à présent c'est réservé à l'approche animale bien sûr mais effectivement si on peut le faire chez l'homme dans la rétine qui est évidemment un peu même si elle fait partie du système nerveux central bien sûr elle est quand même un peu extérieure au reste du cerveau mais c'est vrai que c'est une possibilité intéressante maintenant je pense que l'utilisation de ce genre de méthode dans le cerveau est encore soumise à de très nombreuses autorisations et tests avant qu'on puisse le faire mais c'est vrai que oui maintenant il y a peut-être oui ça tiens j'ai oublié de vous poser la question il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent d'intervenir un peu de l'extérieur sur le cerveau humain comme la stimulation transcranienne est-ce que ce sont des méthodes qui peuvent apporter des données nouvelles pour pouvoir tester certains modèles la TMS oui la stimulation transcranienne la TMS existe le problème c'est que c'est pas forcément connu quels sont les effets de la TMS elle peut être à différentes fréquences par exemple différentes zones et on n'a pas une idée super précise je donne un exemple par exemple mon collaborateur une de leurs spécialités c'est donc les patients schizophrènes qui résistent aux antipsychotiques c'est-à-dire que les hallucinations résistent aux antipsychotiques et donc ils ont une méthode où ils mettent les patients dans un IRM ils mesurent donc ils ont une méthode pour détecter les périodes d'hallucinations et ensuite ils vont regarder quels airs sont activés pendant les hallucinations ensuite quelques jours plus tard TMS ils zappent cette région cette exacte région à une certaine fréquence parce qu'ils pensent que c'est la bonne fréquence pour recruter en particulier PV les neurones certains types de neuroinhibiteurs et ça marche waouh donc quand Renaud est venu dans mon labo il voulait essayer de comprendre pourquoi moi je lui ai déjà dit tout de suite je sais pas ce sont des méthodes beaucoup trop globales aujourd'hui dont on ne connait pas les mécanismes d'action qui ne permettent pas alors on a des expériences qui sont beaucoup plus précises où on active donc ça c'est j'ai exigé à l'animal depuis longtemps des micro-stimulations de neurones et en fait même là il y a des objections donc par exemple il y a un papier célèbre de l'équipe de Gradiano où ils font des micro-stimulations de neurones moteurs et ils voient des mouvements entiers coordonnés donc ils ont utilisé ça pour dire voilà la représentation dans le cortex moteur c'est de mouvements complexes c'est pas juste de simples synergies musculaires et c'est bien joli mais ensuite d'autres ont dit oui mais si vous stimulez ces neurones pendant si longtemps c'est très très prolongé comme stimulation vous allez activer tout un circuit et donc forcément il va se passer des tas de choses alors ça c'est au niveau du sein et déjà là on a quand même un meilleur contrôle alors là TMS c'est une méthode pour le moment qui reste entièrement empirique la question se pose aussi pour d'autres méthodes récentes comme par exemple la stimulation célèbre profonde par exemple ça c'est peut-être la plus connue je dirais mais par exemple la TDCS les courants continu électriques parce que TMS c'est magnétique en fait la TMS donc on met essentiellement un coil comment est-ce qu'on dit une bobine sur le crâne on crée des champs magnétiques par l'orientation d'une ou plusieurs bobines qui sont relativement focalisées et on arrive à stimuler à travers l'os crânien de façon complètement indolore une petite partie du cerveau qui est en dessous de cette région il y a une autre technique qui est électrique c'est-à-dire qu'on fait passer un courant électrique continu à travers le cerveau alors c'est quelque chose qui a été c'est une vieille technique évidemment parce qu'il suffit de mettre une batterie sur les deux oreilles si tu veux à la limite c'est un peu plus compliqué que ça et il y a eu un certain nombre d'articles très intéressants qui ont montré par exemple que quand on donne ça à un rêveur à quelqu'un qui rêve le rêve devient lucide c'est-à-dire que la personne pendant le rêve est capable de dire dans son rêve vous êtes un rêve donc elle a une lucidité pendant son rêve normalement il y a certaines personnes qui sont des rêveurs lucides qui font ça naturellement et là c'est un papier dans lequel ils avaient montré que si on mettait les personnes sous contrôle de ce courant continu leur rêve une personne normale non rêveur lucide devenait rêveur lucide donc évidemment c'est fascinant mais le problème dans un cas comme ça c'est qu'on ne sait pas ce courant comment il agit on ne sait pas où il passe d'abord parce qu'il y a eu des tas de controverses où il y a eu des gens qui ont montré qu'en fait la plupart passaient par le scalp par le scalp et que finalement il y a très très peu qui passaient par le tissu et que peut-être certains effets ne sont pas nécessairement au milieu des deux électrodes mais peut-être complètement ailleurs dans c'est vrai donc il y a un certain nombre d'inconnus évidemment si on veut faire une modélisation de ça il faut qu'on commence par comprendre la physique du système parce que c'est toujours de la physique c'est toujours des signaux magnétiques électriques ou optiques etc et il y en a certains qu'on comprend très bien et il y en a d'autres qu'on comprend beaucoup moins bien donc évidemment pour les modélisateurs on a besoin de contraintes comme j'avais dit pour l'activité si on peut mesurer précisément pour nous alors on peut aller plus loin et vraiment c'est une simulation qui va nous enseigner sur les mécanismes alors là on parle de l'activation alors c'est vrai que les problèmes de l'activation c'est qu'on ne sait pas ce qu'on active après il y a l'inactivation ça peut paraître plus direct ah j'inactive j'inactive donc normalement ce système là ça va cesser de fonctionner et bien en général quand on fait ça enfin pas moi on inactive et tout un ensemble d'autres systèmes se mettent en place pour compenser la capacité du cerveau à compenser l'inactivation est absolument incroyable donc par exemple quand on voit des expériences d'optogénétiques où ils ont inactivé tel ou tel système ils ont dû en gros inactiver 40, 60 60% des neurones avant de voir un effet donc il y a une chose que n'importe quelle approche de modèle n'importe quel modèle doit prendre en compte c'est cette incroyable robustesse le système résiste à toutes les perturbations qu'on lui jette et c'est pour ça que c'est pas si évident d'interpréter ces données Écoutez merci beaucoup je pense qu'en tout cas on a compris qu'une des voies d'avenir des neurosciences c'est justement le lien entre ces approches expérimentales de plus en plus performantes et complexes et des approches donc dites computationnelles modélisatrices théoriques et je pense qu'il y a un champ dans ce domaine d'investigation majeure on a vu dans les différents exemples que ça s'applique dans beaucoup de cas aussi à des pathologies notamment psychiatriques et c'est là aussi un champ de recherche très très riche je pense qu'on peut se donner rendez-vous dans quelques années et refaire le même débat et on verra que les choses vont continuer à progresser je vous remercie tout le monde pour votre attention et on se retrouvera l'année prochaine pour la prochaine semaine du cerveau merci Merci.